Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog, donc je pense que ça s'entend J'ai carrément le nez pris, la gorge prise, mais surtout le nez qui fait que couler Donc je parlerai un peu du nez, je suis malade, j'ai chopé un gros rhume Je suis aussi pas mal triste en ce moment, et pas mal énervée, remontée, vidée, humiliée Vous allez comprendre pourquoi, pour celles qui m'ont suivie sur Instagram C'est pour ça que je me suis un petit peu retirée des réseaux et tout ça, parce que ça m'a un peu dégoûtée Je me suis fait voler dans mon casier, et là je parle à tous ceux qui regardent même mes vidéos Par une de mes collègues de travail, puisque notre porte de vestiaire est quand même fermée avec un code Il y a une caméra à l'entrée des vestiaires, mais pas à l'intérieur, puisque vous savez que c'était interdit On sait exactement le créneau horaire quand ça s'est passé, donc il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans ce vestiaire Pendant ce créneau là, on a de forts soupçons sur que des personnes, ou une personne, je ne dirai pas Parce que je sais que tout le monde regarde et je préfère qu'on mène notre petite enquête Voilà, parce qu'il y a une procédure qui est en cours On a posé deux plaintes, puisqu'on m'a volé moi et ma collègue Ma collègue, on lui a volé son passeport, donc trafic d'identité en plus Ça va quand même loin, sachant que c'est une collègue de travail qui a fait ça C'est quand même grave qu'on travaille dans un métier de vie sociale avec des personnes âgées Il y a des résidents qui se font voler régulièrement dans leur chambre aussi Il faut que ça cesse, jusque là personne n'a osé porter plainte, tout le monde Je ne sais pas si c'est par peur ou c'est parce qu'ils savent très bien qu'il n'y aura certainement pas de suite Et que l'affaire sera classée à 99% Donc ils ne prennent pas le temps d'aller porter plainte Mais moi, ils sont tombés sur moi et ma collègue qui est une ancienne policière à la retraite Et qui travaille en plus avec moi Ils sont tombés sur deux têtes de mule Et voilà, qu'on ne se laissera pas faire et qu'on va faire avancer les choses On ne va pas du tout en rester là, donc ça commence par la plainte L'enquête est en cours et on va faire d'autres choses Donc voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant Je veux juste que cette personne, et ben voilà, elle paye pour ce qu'elle a fait Je ne demande même pas d'être remboursée En fait, moi c'est juste le geste qui m'a dégoûtée Parce que d'ouvrir mon casier, se servir dans mon sac, se servir dans mon portefeuille J'avais 58€, d'habitude je n'ai jamais d'espèces sur moi Vous savez qu'en ce moment je suis en train de trier chez moi Et que je vends pas mal de choses Et mercredi, j'avais vendu des choses, je n'ai jamais d'espèces sur moi J'avais 58€ de choses que j'ai vendues chez moi De petits mobiliers, de décorations, un pantalon de ski Bref, j'avais 58€ dans mon portefeuille Que je devais déposer samedi sur mon compte courant J'ai payé le temps du coup mercredi soir d'aller à la banque honnêtement poser les sous Mon casier fermé à clé, donc le vestiaire est fermé avec un code sur la porte Donc franchement il n'y avait pas de risque Je me suis dit ça peut attendre samedi En 7 ans je n'avais jamais d'argent sur moi Et là, la seule fois où j'ai de l'argent On ouvre quand même mon casier pour se servir dans mon sac, dans mon portefeuille Et on referme mon portefeuille comme si de rien n'était Et le pire de ça, c'est que sur 58€ On me laisse 5€ en billet Sachant que j'avais 55€ en billet et 3€ en pièces Donc on m'a pris 50€ en billet et 3€ en pièces Et on me laisse un billet de 5€ En me disant genre t'es une grosse merde T'as vu, tu vas peut-être pas t'en rendre compte Que je t'ai pris des sous, moi je te laisse 5€ Ça te fait croire que peut-être c'est toi qui as oublié Et qui les a dépensés, sauf que moi je suis pas comme ça Je sais exactement ce que j'ai dans mon portefeuille Surtout que j'avais vendu la veille Donc je sais exactement ce que j'ai vendu et pour combien Et je savais exactement ce que je devais mettre sur mon compte Et vu que je n'ai jamais d'argent sur moi Là je savais exactement ce qu'il y avait Vu que je devais les déposer sur mon compte et que j'avais vendu Et que j'avais tout noté Je sais très bien ce que j'avais et pour quelle somme Donc je suis pas folle, je suis pas conne Et je sais très bien que tu m'as pris 53€ Genre pour me dire que en gros je t'ai pas tout pris T'as vu je t'en ai laissé un peu, j'ai été gentille Mais tu me prends pour qui ? Non mais sérieux, je suis écœurée, dégoûtée, humiliée C'est comme si on m'avait cambriolé chez moi On est rentré dans mes affaires personnelles, dans mon casier fermé à clé Où il y avait mes affaires à moi Je ressens la même sensation Ça me dégoûte, je suis humiliée J'ai même plus envie d'aller au travail Parce qu'en fait limite, même si on a des forts soupçons sur des personnes Limite ça peut être n'importe qui qui travaille avec vous Qui vous dit bonjour, avec qui on rigole tous les jours Et ça, ça me dégoûte qu'on me plante un couteau comme ça dans le dos Donc voilà, je voulais faire cette petite apparition Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas forcément tout compris Mais au moins, voilà, vous savez Et je suis juste écœurée qu'il y ait encore ce genre de personnes Qui travaillent surtout dans ce milieu-là Avec des personnes âgées Puisqu'il n'y a même pas un mois On a quand même volé deux cartes d'identité Plus 300 euros à un couple de résidents qui venaient d'arriver Donc là, il faut que ça cesse Il faut que les choses avancent Et on ne peut pas laisser passer ça C'est tout Et si personne ne porte plainte Et si personne ne fait avancer les choses Et bien, on ne saura jamais, jamais ce qui se passe Et ça sera toujours la même chose C'est tout ce que j'ai à dire Je vais clôturer ça là-dessus Bref, vous comprenez un peu mon état Voilà, d'énervement Et en fait, je suis dégoûtée Je suis vitée Vraiment, j'ai un nœud Alors déjà, j'avais un nœud en ce moment On allait au travail Mais alors là, c'est x10 Passons, passons Je vais aller me changer des idées Nous sommes en week-end Alors, il faut savoir Ça s'est passé jeudi Qu'on m'a volée On s'en est rendu compte jeudi soir Donc vendredi, j'étais dans un état Pas possible au travail Comme je vous ai dit J'ai demandé à tout le monde Voilà, si c'était elle Bien sûr, bien entendu Le voleur ne se dénoncera pas Non, non, c'est pas moi Non, non, c'est pas moi Non, non, c'est pas moi Aujourd'hui, j'ai passé vraiment Une journée de merde Je me sentais trahie et tout ça Donc samedi matin On a été porter plainte Avec ma collègue Et l'après-midi, heureusement J'ai été avec mon chéri Au stade Vélodrome Donc ça m'a permis De bien me défouler De bien crier On a perdu C'est pas grave C'est des choses qui arrivent On peut pas tout le temps Gagner en même temps J'ai envie de dire Personne n'est parfait Il y avait une superbe ambiance Le stade était presque complet Enfin, ça a fait du bien Donc on est rentré tard Et là aujourd'hui On est dimanche J'ai vendu encore un truc Là ce matin Je m'empressais d'aller sur le compte Avant de ramener au travail De toute façon c'est clair Que je ramène plus d'argent Ni dans mon casier Ni autre Que je ramènerai d'ailleurs Plus rien du tout au travail Je vais y aller en mode pouilleuse Comme sérieux Excusez-moi Je me mouche Parce que je n'en peux plus Et là je vais aller juste Acheter de la litière Pour mes bébés Parce que je n'en ai plus Et je vais également passer Je pense que je vais aller faire Un tour chez Jephi Voilà pour voir un peu les nouveautés Je pense peut-être Pour le jardin Parce que je crois Qu'ils ont sorti la collection été Donc écoutez Je vais changer les idées Parce que j'en ai J'en ai grandement besoin Et moi je ne sais pas vous Mais moi le shopping Ça m'apaise Ça m'apaise Voilà Donc je suis bien présente Franchement je m'ai tout revu En plus ça y commence A être très irrité J'ai acheté de l'Umex A la pharmacie Donc c'est un traitement Vous savez jour nuit En général en 5 jours ça passe J'espère que ça passera J'en ai jamais Ça fait 2 jours Je suis comme ça J'en ai jamais Je vais d'abord à Intermarché Puisque le dimanche matin On s'est ouvert Pour acheter la litière Au moins gelée Et let's go à Jiffy Bon les journées poids se continuent Il n'y a plus de litière A Intermarché Donc écoutez J'y retournerai demain J'espère qu'il y en aura Parce que là je suis à court Il n'y avait même plus De litière number one Je prends la calcane Parce qu'il n'y a que celle-là Qu'ils aiment Sinon ils me foutent carnage Même la number one Ils n'en avaient pas Ils ont été dévalisés Donc écoutez Je vais aller à Jiffy J'espère que je vais trouver Mon bonheur cette fois-ci Bien arrivé à Jiffy On va voir ce qu'on va trouver Un petit peu C'est parti Alors je viens de rentrer Du coup de chez Jiffy J'ai l'oeil qui a pleuré Avec le vent A chaque fois qu'il y a du vent Les yeux ils pleurent C'est horrible Donc je vais vous montrer Un peu ce que j'ai trouvé Tout d'abord j'ai pris Un gros paquet De papier bulle Donc ça je suis contente Qu'ils vendaient ça Parce que j'en cherchais Pour emballer Un petit peu ce que je vends Tout ce qu'ils craignent et tout Parce qu'avec Quand on vend sur Vinted Ou autre Les transporteurs Il y a tout qui arrive Cassé à chaque fois Donc c'est un peu un enfer Donc il faut vraiment Bien protéger ses colis Donc je suis contente D'en avoir trouvé là-bas Franchement 9 euros Le gros rouleau Ça vaut le coup Parce que ça des fois C'est pas donné Selon où vous allez Dans les magasins de bricolage Et autres J'ai pris également Le nouveau seau Que j'avais vu A la pub de serpillère Voilà pour faire la serpillère Et d'ailleurs Je vais le tester tout à l'heure Ce qui est bien Ce qui est à pédale Et le mien que j'avais acheté Chez Jiffy Il y a quoi Il y a un ou deux ans En gros le balai Il m'a lâché Donc voilà Donc j'ai voulu racheter ça Je crois que c'était dans les 20 euros Ça vaut le coup Ça suffit Vous avez le balai La mobs Et le seau à pédale Donc on testera ça Ensemble tout à l'heure Qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris deux déos Pour le sherry Parce qu'ils vendent toujours Des déos axe À Jiffy moins cher Donc ça vaut le coup J'ai pris ça Deux sachets Enfin vous en avez quatre À l'intérieur Mais c'est des sachets Pour sentir bon Dans les vêtements Donc vous en avez Parfum lavande Parfum océan Parfum je sais plus quoi Vanille je crois Ah non il y a cinq paquets À l'intérieur Ah ouais c'est un peu Donc j'avais pris deux Ça vautait 1,50 euros J'ai repris un gilet jaune Pour la voiture Gilet jaune J'en avais même pas Avec toutes les magnifiques Tout qu'il y a eu Je me suis rendu compte Que je n'en avais pas Dans la voiture Tout va bien Donc au moins j'en aurais un J'ai repris des cotons Parce que j'en avais presque plus Donc c'était l'occasion J'ai pris un petit tableau Comme ça Avec des craies Puisque mon ancien tableau M'a lâché Qui était là Dans la buanderie Où je notais mes courses Donc on va voir Si celui-là fonctionne J'ai repris un cadre Comme ça pour ma mamie Puisqu'elle voulait mettre La photo de mon neveu dedans Mais elle avait pas de cadre Donc je pense Que c'est les bonnes dimensions Je trace les doigts Mais je pense De visu J'avais pas pris les dimensions Mais il me semble Que c'est à peu près Cette largeur Auprès un cottage Vous savez qu'à chaque fois Je vais chez Jiffy Je crée pour les gels douche Et là Ça sent l'été à plein nez Ils ont sorti tout Tout l'extérieur Le jardin et autres Et là le gel douche Smoothie passion C'est une dinguerie Ça sent trop bon Et ça sent l'été Et c'était à 3 euros Les 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 Combien c'est Ça c'est un gros format Chaque fois 750 ml J'ai repris ça Vous savez la fameuse brosse Que je vous avais montré Sur Amazon Ils l'ont sorti chez Jiffy Donc pour celles Qui s'intéressent Dans les 6 euros Encore moins cher Que sur Amazon Vous avez également La brosse voyage A l'intérieur Et la grande brosse Celle que j'ai acheté Sur Amazon Le réservoir Il est vraiment dur à ouvrir Là c'était dans le rayon animaux Donc anti poil Anti machin Donc j'ai hâte de voir Si le réservoir Est plus facile à ouvrir Franchement Parce que l'autre sur Amazon Je galère à chaque fois Pour enlever le réservoir Donc à essayer Je vous en dirai Des nouvelles Mais ça vaut le coup Pour le prix Donc pour celles Qui osaient pas encore acheter Et je peux vous assurer Que ça fonctionne super bien Allez chez Jiffy Parce qu'ils en vendent Maintenant Donc trop cool Je me suis pris Un autre petit shampoing Parce que ça sert toujours Le petit Marseille J'adore cette marque Et là c'est spécial blonde Ensoleillée A la camomille Et au miel Pour les cheveux blonds Et châtain clair Et ça sent trop bon Des petits couverts Qu'on en a toujours besoin Donc des petites cuillères Comme ça Pour le café Il y en a 6 à l'intérieur Des cuillères à dessert Comme ceci Colorées J'adore cela Parce qu'en plus La vaisselle et tout Elles bougent pas J'ai pris les couteaux Assortis J'en avais déjà pris D'ailleurs je crois C'était des couteaux Les fourchettes Je sais plus mais oui Et là les fourchettes Donc voilà Moi j'ai la panoplie Au complet Parce que ça C'est le genre de truc En ce moment Bah je sais pas Mes couverts Ils font que casser Donc un peu la poisse quoi Ils ont sorti un truc Trop bien Et je vais vous avouer Un petit truc Bon ne vous inquiétez pas C'est pas moi Mais j'ai pris des lingettes Comme ça Il y a 5 paquets De lingettes Il y a de quoi faire Et dans chaque paquet Vous avez 30 lingettes Nettoyantes Pour les animaux Que ce soit les chiens Ou les chats Et j'ai pris ça aussi Donc déjà pour Pacha et Moon Quand ils font caca Ils en ont un peu derrière Vous savez dans les poils Les chats angora Bah des fois Quand ils font caca Bah ça s'accroche un peu derrière Parce qu'ils ont des poils longs Voilà tout simplement Donc c'est bien pour nettoyer Et vu le paquet Où ça va me durer une éternité Tout ce qu'il y a Je vais en donner aussi à ma maman Vu que vous savez Qu'elle a un petit york toy Et qu'elle va avoir Un nouveau chien Et un nouveau york Et ça sera une femelle Donc voilà J'ai trop hâte de vous la présenter Normalement Elle va la chercher Ouais le 2 mars Et là Ils avaient ça également Et ça c'est trop bien C'est des petites alèses Lingettes absorbantes Pour les habituer A faire pipi Enfin proprement A faire caca proprement Donc voilà Donc ça elle va en avoir Fortement besoin Avec un nouveau chiot A la maison Donc j'ai pensé à elle Et évidemment Comme si c'était pas assez J'ai encore repris Un arbre à chat Pour les bébés Voilà l'arbre à chat en question Et c'était content Moumoun D'avoir un nouveau arbre à chat Il est beaucoup plus grand Que celui-ci Et en fait j'ai remarqué Qu'ils aimaient vraiment Être en hauteur Et qu'ils fêtent sur l'arbre Mais comme ils se chamaillent A chaque fois Pour chacun aller dessus Bah j'ai voulu leur en racheter un Bah encore plus haut Au moins comme ça Bah ils pourront chacun Aller sur leur arbre Et ce qui est bien Sur celui-ci C'est qu'il est plus grand Que l'autre Que j'avais pris Puisqu'il mesure 1m39 Et il était seulement A 29€ Donc si vous cherchez Un arbre à chat Quand même un petit peu haut Ça peut être cool Pour 29€ Voilà Chez Jiffy Ils sortent toujours Des nouveautés pour les animaux Et c'est ça que j'adore Parce que moi j'adore Leur faire plaisir Donc voilà pour ça Les petites nouveautés Que j'ai pris chez Jiffy Sur ce Bah nous il est 12h30 Là j'ai fait tourner du linge Donc il faut que je mette tout à sécher Et on va manger On a fait cuire des brocolis Et comme j'ai la crève Et tout en plus Je sens pas trop le goût Donc voilà Mais là je sens Je sens l'odeur des brocolis Je vais me régaler Voilà bah écoutez On se retrouve plus tard Du coup j'ai vu que j'avais oublié De vous clôturer le vlog Donc je voulais juste vous reparler De la petite brosse comme ça Pour vous montrer que le réservoir Est beaucoup plus simple Que l'ancienne que j'avais Du coup bah je l'ai jeté Complètement l'ancienne Parce que le réservoir Il était trop dur à enlever Franchement ça faisait trop mal Celui-ci vous avez juste à tirer comme ça Et vous avez le réservoir Qui s'ouvre facilement Donc voilà Si vous cherchez cette brosse Dont je vous parle Depuis un petit moment C'est l'occasion Et pareil vous avez la brosse de voyage avec Et du coup le petit réservoir S'enlève hyper facilement aussi Donc voilà Je suis contente d'avoir trouvé ça Chez Jiffy J'ai essayé également La serpillère Elle fonctionne super bien Je viens juste de le faire aujourd'hui Voilà bah écoutez Je vais clôturer ce vlog ici Et j'en reprends un Parce que j'ai plein de choses à faire Et je voulais vous emmener avec moi Donc voilà Je vous fais de gros bisous Et à très vite Dans un nouveau vlog Bisous bisous Sous-titrage ST' 501